Bonjour à tous, vous venez de découvrir la danse Twisted dans les Blues Brothers. C'est cette danse que je vous propose de danser tous ensemble au mariage de Matt et Rachel par le moyen du flash mob. Je vais découper les pas avec vous sur cette vidéo pour que vous puissiez l'apprendre et être au point pour le mariage. Alors pour commencer, nous allons avoir Jean-Luc en fond de scène. On va imaginer que c'est son piano et Jean-Luc va interpréter Rachel. Donc on le place légèrement de côté afin de laisser Mamilus s'installer qui interviendra au deuxième couplet. Alors le début pour Jean-Luc, ça donne ça. Donc c'est au deuxième couplet qu'intervient Mamilus avec les grelots comme le type en rouge sur la vidéo. Donc Mamilus pourrait être place à côté de Jean-Luc avec le grelot. Bien évidemment, l'espace scénique est ici réduit à cause des besoins de la vidéo. Mais vous pourrez prendre l'espace nécessaire une fois sur place. On va avoir à droite de Jean-Luc les trois cuivres et à gauche de Jean-Luc les trois guitaristes. Entre les musiciens, on pourra prévoir d'aligner une dizaine de personnes. Les musiciens doivent prévoir des instruments. Donc par exemple, ici pour faire office de guitare, j'ai prévu un ukulélé. Et cette corne fera office de cuivre. Réécoutons le signal qui va donner le départ pour les musiciens. Si je suis au cuivre, je suis placée à la droite de Jean-Luc et mon départ, ça donne ça. Musique Si je suis à la guitare, je suis placée à la gauche de Jean-Luc. Et je pars au même signal. Musique Tous les musiciens ont bien sûr le droit d'inventer quelques fantaisies. Du moment que chacun reste bien dans son espace scénique pour laisser la place aux danseurs qui arrivent derrière. C'est à la fin du deuxième couplet que les cinq sœurs interviennent. Les cinq sœurs ne seront pas les Blues Brothers, mais bien les Blues Sisters. Donc elles vont intervenir quand on entendra cinq fois Do It Right. Donc chaque sœur, elles arriveront de part et d'autre de l'espace scénique. Chaque sœur arrivera à chaque fois qu'on entend Do It Right. En musique, voilà ce que ça donne. Musique Donc les cinq sœurs rentrent en scène de part et d'autre de l'espace scénique et s'alignent devant les mariés. Une fois alignées devant les mariés, on va entendre le son. Musique Les sœurs vont accompagner ce cri de ce geste. La suite des mouvements se colle aux paroles de la chanson. Twist it Un, deux, trois, quatre Point à droite, à gauche, à droite, à gauche Twist it Puis le geste suivant se fait en six temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six Check, 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 baby Et bien, quatre fois le poids en l'air, deux fois vers le bas. Pas suivant, les sœurs font quatre pas en arrière. Un, deux, trois, quatre Le pas suivant se fait en quatre temps. Les sœurs vont faire trois pas vers les mariés. Au quatrième temps, elles frappent dans les mains deux fois très vite. Un, deux, trois How we gonna loop, de loop ? Ensuite, on fait un pas sur la droite Et on se tourne vers les mariés. On les pointe du doigt droit Et on leur dit Check it out, baby Puis on se tourne de l'autre côté On lève ces deux poings Et on se secoue sur How we gonna loop, Dilla ? La suite consiste pour les cinq sœurs à se pencher en avant Pour secouer le derrière Comme dans les paroles de la chanson. On frappe des mains, on se tourne vers les mariés. On se penche en avant et on se secoue On fait la même chose sur l'autre côté On se penche en avant et on se secoue Même chose en arrière On se penche en avant et on se secoue La même chose sur l'autre côté On se penche en avant et on se secoue C'est avec la musique Check your tail feather Secouez votre dernière A la fin pour les sœurs Elles vont de nouveau entendre le Et l'accompagner de ce geste Donc comme on va partir d'ici On sera en train de se secouer Ça va faire A partir de là Les cinq sœurs reculent en tapant dans leurs mains Toujours alignées Et viennent se placer en fond de scène Devant les musiciens De manière à laisser entrer les autres danseurs De part et d'autre Il faut qu'elles soient assez serrées On va reprendre la partie des sœurs en musique Sous-titrage ST' 501 C'est le moment où interviennent Les amis de Mathieu et Rachel Hommes et femmes Le signal pour les amis C'est donc de repérer ce moment Où on entend Parce que les amis interviennent juste après L'entrée en scène Des amis hommes et femmes De Rachel et Mathieu Va se faire de part et d'autre De la scène Comme pour les sœurs L'entrée en scène Se fait en huit ans Sur les paroles suivantes Come on Come on baby Come on Come on baby All right 1 2 3 4 5 6 7 8 Pas suivant 1 2 3 4 5 6 7 8 Et on fait ça deux fois 1 2 3 4 5 6 7 8 On fait 3 pas en avant En ouvrant les bras Et on se tourne et on se tourne en quatrième temps En frappant les mains On fait 3 pas vers l'arrière Et on saute sur soi-même En se retournant Et en frappant des mains Simultanément On refait 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 C'est pas là On va très vite Je vais les compter avec vous En musique 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Après ça les amis N'ont que 6 gestes à apprendre Qui sont dictés dans la musique Do the twist Faites le twist Do the fly Faites la mouche Do the swim Faites la natation Do the bird Faites l'oiseau Do the duck Faites le canard Et do the monkey Faites le singe Bon c'est des manières un peu particulières D'imiter les animaux Mais on va faire comme dans le film Reprenons Do the twist Do the fly Do the swim And do the bird Do the duck And do the monkey En musique Ça donne ça En musique ça donne ça 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Alors quand vous entendez le mot Watuzi, c'est très important, c'est le moment où tous les amis reculent en fond de scène, toujours en tapant des mains pour laisser la place au dernier groupe de danseurs. De la même manière, les danseurs doivent absolument rester alignés pendant toute la danse et à la fin de la danse, ils se reculent toujours alignés pour laisser la place aux futurs danseurs. Le dernier groupe concerne les cousins, les entes et tantes, les collègues de Mathieu et Rachel, toutes les personnes qui sont habitées au mariage et qui n'ont pas été citées précédemment. Ce dernier groupe n'a pour ainsi dire qu'un seul pas à apprendre, qui est assez simple. Tous les amis qui sont en fond de scène et qui souhaitent participer à ce pas, ils le peuvent également. Pour l'entrée du dernier groupe, là encore, attention, ça va très vite. Le signal du dernier groupe, ça fait Hé hé, Watuzi ! Écoutons-le. Hé hé, Watuzi ! Ça, c'est le signal du dernier groupe. Le dernier groupe a 8 ans pour entrer en scène. Ils vont arriver de part et d'autre de l'espace scénique, mais non pas depuis le fond de scène comme les autres, de côté. En frappant des mains en rythme sur 8 ans. Ils doivent être installés pour commencer leur pas de danse sur la phrase Donc, le dernier pas est en 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais commencer de la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je croise les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce dernier pas en 8 ans sera joué 4 fois. Puis il sera suivi du son que l'on connaît, qui fait et qui s'accompagne du geste de bas en haut que tout le monde peut faire, tous les danseurs peuvent participer. Et après ça, tout le monde danse le twist. C'est le moment où les enfants peuvent se joindre au groupe. Ils peuvent aller à l'avant du groupe et danser le twist avec tout le monde. Tout à la fin, quand la musique se termine, tout le monde peut sauter en l'air en criant, comme dans le film. Revoyons la fin en musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Merci.